Présent, André Liébaud, maire de Gué-de-Sud depuis 1995, de Gué-de-Soie et Gué-de-Soise. Un environnement remarquable, et on y tient précieusement, on a une réserve biologique forestière de 57 hectares, avec faune, flore, bombère remarquable, on a effectivement des spécialistes du monde entier qui viennent, des plantes rares puisqu'on a l'adroséra, enfin etc. On a encore, on était l'un des derniers sur le plateau à voir de l'arnica. Et ce qu'on a cherché donc à faire il y a deux ans ici, faire prendre conscience aux habitants de la richesse de leur environnement. C'est en valeur effectivement tout ce qu'on peut trouver au niveau fleurs, au niveau faune et au niveau flore. Et on va voir que dans Noé, il y a telle ou telle espèce d'oiseau, Verger Conservatoire, dans lequel effectivement on trouve 36 variétés différentes. Principalement, on a essayé de trouver des vieilles variétés de pommes et de poires. On a tout fait pour que ce soit très agréable. Marie-Thérèse Duflo, présidente de l'association La Maison d'Histoire du Plateau de Rocroix et des Fagnes. Et puis on se promène sur le sentier des Gabeloux, que les sentiers avaient été tracés par nos aïeux. Et alors après la guerre de 40, là, ils étaient encore plus fréquentés parce qu'on n'avait rien en France, tandis qu'en Belgique, ils avaient toutes les marchandises. Les traditions. Aïeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501